Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateur du site construire-sa-retraite.com Bonjour à toutes et à tous investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements immobiliers sous toutes leurs formes. Et lors de ce rendez-vous, nous vous proposons de décrypter avec l'aide de notre invité une thématique sur l'immobilier afin de vous donner les meilleures astuces et stratégies. Et ce mois-ci, nous quittons une nouvelle fois la France pour découvrir une nouvelle idée d'investissement à l'étranger. Nous resterons raisonnables puisque nous nous rendons dans un pays frontalier de la France. Nous avons déjà abordé ce thème de l'achat à l'étranger sur notre site construire-sa-retraite et dans des précédents rendez-vous, mais pas vers cette destination. Elle est pourtant au cœur de l'Europe et recèle beaucoup de trésors culturels et historiques. Et cela tombe très bien car ce mois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Nils Schnatz, cofondateur de appartement-berlin.fr, spécialisé dans l'achat et l'investissement locatif dans la capitale allemande. Nils Schnatz, bonjour. Votre entreprise est considérée comme un acteur important de l'investissement en Allemagne et tout particulièrement à Berlin. Mais pour quelles raisons aurions-nous envie d'investir à 1h50 de vol de Paris, sachant qu'il y a un déficit de logement en France ? Bonjour. Merci pour l'accueil à Paris. Oui, c'est une très bonne question. Premièrement, Berlin est la capitale de la première puissance européenne. Berlin est considérée comme une valeur sûre qui a encore du potentiel et qui reste en comparaison avec d'autres capitales européennes sous-évaluées. Donc il y a encore du potentiel. Berlin, il faut savoir, gagne chaque année entre 40 à 60 000 nouveaux habitants qui s'installent de nouveau à Berlin et qui ont aussi des difficultés parfois de trouver de logements parce qu'il n'y a pas assez de logements. Donc la construction neuf n'offre pas assez de disponibilité. Un peu comme à Paris, finalement. Un peu comme à Paris. Et important, il faut savoir qu'il y a encore, à l'heure actuelle, deux tiers des habitants sont encore des locataires. D'accord. Ça, en comparaison avec le reste d'Allemagne, où on est dans... ça dépend un peu des villes. Un peu plus de propriétaires. Voilà, on est entre 40 et 60 % de propriétaires. Ça dépend de la localisation, mais ça, c'est un point important. D'accord. Alors, depuis plusieurs années, le nom de Berlin est associé à celui de Airbnb. Il est vrai que les autorités, je crois, ont un peu assoupli les règles, mais il reste toutefois l'ombre de la sanction si ces règles ne sont pas respectées. Qu'en est-il exactement ? Est-ce, malgré tout, intéressant d'investir à Berlin ? Et quelles sont les précautions à prendre, s'il y en a ? Oui, Airbnb, je pense, c'est un très bon concept qui marche dans le monde entier. Oui. Par contre, en tant qu'investisseur, je déconseille cette stratégie d'investissement, notamment à Berlin. Oui. Nous, nous conseillons plutôt d'une location meubilée. D'accord. D'un duré de 6 à 24 mois. De la moyenne durée, finalement. Exactement, dans les bons quartiers, parce que, comme je viens de mentionner, qu'il y a 40 à 60 000 nouveaux arrivants à Berlin, c'est surtout beaucoup de bons qualifiés dans le monde web, dans l'e-commerce, etc., qui s'installent dans les secteurs de technologie et qui ont besoin d'un logement temporaire de 6 à 24 mois, parce que, parfois, les missions sont limitées et donc, ils arrivent tout simplement avec leur valise et ils veulent s'installer immédiatement. Voilà. Ils veulent qu'il y ait Internet disponible, l'électricité, etc. Donc, ils veulent la totalité en une fois et ça, c'est plus une stratégie à suivre dans la location meubilée. D'accord. Et la demande, elle est là. La demande est là, tout à fait. Voilà. Donc, supposons qu'on ait envie d'investir à Berlin. Ce qui intéresse nos auditeurs, avant tout, sur Investir Malin, eh bien, c'est la rentabilité. Et qu'est-ce que l'on peut attendre en termes de pourcentage de rentabilité ? La réalité de rentabilité à Berlin est actuellement entre 2 à 3,5 %, on dirait. Ce n'est pas une rentabilité à forte rendement. Mais donc, c'est pour un investisseur plutôt qui voit une stratégie de long terme de 10, 15 ans et qui investit dans une valeur sûre qui a encore du potentiel à accroître. Oui. En fait, la valeur patrimoniale va probablement augmenter dans les années à venir. C'est ce que vous nous dites, Nils. Exactement. Tout à fait. D'accord. Donc, on vient de parler de cette rentabilité. Finalement, comment peut-on faire pour trouver ces petites pépites ? Est-ce qu'il y a des localisations plus favorables à Berlin ? J'imagine que oui. Pour rappel, je crois que Berlin est divisé en 12 arrondissements et chaque arrondissement est divisé en quartiers. Est-ce qu'il vaut mieux aller vers Charlottenburg, Prenz-Lauerberg ou Friedrichshain ? Quels sont vos conseils, finalement, par rapport à nos auditeurs ? L'avantage ou ce qu'il faut comprendre, Berlin, historiquement, il n'y a pas un centre classique. C'est-à-dire les quartiers que vous venez de mentionner, Charlottenburg, Céaouest, Friedrichshain à l'Est. Les deux quartiers peuvent être considérés comme des quartiers très centraux et qui sont à une bonne destination d'investissement mais qui sont déjà, on va dire, quand même à la hausse parce qu'il y a quand même tous les grandes entreprises qui sont installées ces dernières années comme Universal Music, Coca-Cola, Mercedes-Benz avec son siège, Amazon qui prévoit un grand bureau de construction dans les prochaines années à venir qui sont déjà à un bon niveau pour Berlin mais ça reste, en tant qu'investisseur, aussi une opportunité si je vise les appartements loués. D'accord, d'accord. Alors tout ça, c'est très attrayant mais y a-t-il des précautions à prendre, des choses à éviter, des risques à maîtriser pour faire qu'un investissement va bien se passer à Berlin ? Oui, je pense que la préparation d'un investissement à Berlin maintenant est très importante de faire une étude de faisabilité. Donc c'est-à-dire, dans un premier temps, si je m'intéresse à investir à l'étranger, est-ce que mon projet est faisable ou pas ? Donc ça dépend un peu vraiment du budget que j'ai à disposition. Est-ce qu'il y a un financement qui est possible ou pas ? Parce qu'il faut savoir qu'en tant que Français, en financement par une banque allemande, c'est juste possible à l'auteur de 50% de valeur du bien. Donc il faut avoir un bon apport ou faire un placement en totalité qui, autour de 50% fait déjà de nos clients. D'accord. Si nous nous projetons un peu dans du concret, en 2019, Berlin a voté le gel des loyers pour une durée de 5 ans. L'objectif, évidemment, un petit peu comme en France, était d'endiguer la hausse des prix de l'immobilier, mais surtout la hausse des loyers. Et dans ce contexte, comment intéresser de nouveaux investisseurs ? Puisque l'investisseur, on est en train de lui dire, finalement, le loyer, il est gelé. Qu'est-ce qui peut l'attirer par cet investissement à Berlin, finalement ? Déjà, c'est, comme dans les questions ultérieures précédentes, Berlin reste une valeur sûre. Si on compare les prix de Berlin et Paris, c'est à moitié 50% moins cher. Il y a encore des, même dans les meilleurs quartiers de Berlin, comme Berlin-Mitte, Prenzlauer-Berg, que vous trouvez encore des offres, des appartements entre 4 000 à 6 000 euros du mètre carré. Donc, c'est tout à fait faisable. Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est qu'il y a encore du potentiel à Berlin. Il y a du fort potentiel. Et en plus, concernant du gel des loyers, c'est sûr, côté investisseur et côté propriétaire, ces dernières semaines, il y a une certaine incertitude. Mais en même temps, c'est maintenant aussi une opportunité, notamment pour entrer dans le marché. Et là, je conseille fortement de s'intéresser à des appartements déjà occupés. Parce que la demande, elle est très forte pour les appartements vides. Donc, du coup, si quelqu'un s'intéresse en tant qu'investisseur et il est, on va dire, actuellement content avec une rentabilité entre 2 et 3 %, mais qui peut s'améliorer dans les prochaines années, plus le fait que j'achète moins cher qu'un appartement moins vide, c'est là la différence. Donc, le côté plus-value joue quand même un rôle important dans l'optique d'investissement. D'accord. Un petit mot sur la fiscalité. Je crois qu'il y a une convention entre la France et l'Allemagne, une convention fiscale qui régit les impôts sur le revenu entre les deux pays. Comment ça se passe pour un investisseur français qui va passer par votre société pour investir en Allemagne ? Concernant la fiscalité et, on va dire, des questions juridiques, Nous travaillons fortement avec un cabinet franco-allemand externe qui peut aider nos clients à ce point-là. Mais pour répondre à la question, les revenus locatifs, il faut les déclarer en Allemagne auprès du fisc allemand. D'accord. Et c'est progressif. Donc, c'est-à-dire, c'est entre 14 et 42 % selon les revenus. Oui. Mais en réalité, les investisseurs payent très peu d'impôts car la majorité des coûts est déductible. D'accord. C'est-à-dire, on a aussi un mécanisme. D'accord. Donc, il y a ce mécanisme-là. Donc, ça reste très intéressant. Et en plus, au bout de 10 ans, la plus-value en Allemagne, elle n'est pas taxée par le fiscal allemand. Gros avantage parce qu'en France, ce n'est pas du tout le cas puisque c'est 30 ans. Dernière question. Pouvez-vous nous dire quelles sont les prestations assurées par votre société pour un investisseur qui souhaiterait investir en Allemagne au niveau de la recherche de biens, gestion des travaux ? Qu'est-ce que vous proposez en deux mots ? Donc, on propose le conseil de stratégie d'investissement, vente, estimation des biens à Berlin, mais également dans les sept plus grandes villes d'Allemagne. Donc, à Munich, à Hamburg, Düsseldorf, Cologne, Stuttgart, juste pour mentionner quelques villes. Et oui, la mise en location des appartements, l'achat de l'âge. On travaille aussi sur un concept de chasseur immobilier. Donc, à ce mandat, on peut accompagner des investisseurs, par exemple, aussi dans les villes comme Leipzig. Un beau potentiel. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, chaque mois, nous avons une question. Et donc, il est l'heure de passer à la question du mois qui nous est posée par Laurent. J'envisage d'investir en location saisonnière dans le centre de Berlin. Faut-il privilégier un investissement dans des logements anciens ou dans des logements récents ? Alors, vous avez déjà donné un petit peu votre avis précédemment, mais je vous laisse répondre. Oui, je conseille de louer un minimum d'un an emmeublé dans les bons quartiers. Donc, les quartiers à l'intérieur du ring. Le ring, c'est un peu comme le RER, mais qui fait le cercle de Berlin. D'accord, une sorte de ceinture. Oui, c'est quand même 38 kilomètres et 26 stations. D'accord. Si vous restez dans cette zone-là, vous êtes sûr toujours de trouver un locataire dans ce concept-là. Parce que le meublé, il ne marche pas dans toutes les zones, ce n'est pas ça. D'accord. Donc, tout l'intérêt de vous demander conseil pour investir. Après, je conseille d'investir dans l'ancien, parce que les prix sont quand même plus intéressants. Et si on achète avec une perspective de 10-15 ans, bien sûr, un appartement a besoin de temps en temps d'un réfréchissement. Parfois aussi des rénovations peut-être plus importantes. Mais là, ça vous permet d'ajouter la valeur ajoutée. Et dans une construction neuve, les modes vont très vite. Donc, c'est-à-dire, parfois, 10-15 ans, c'est déjà pas obsolète. Oui, il faudra fraîcher. Voilà. Ok, très bien. Merci, Nils Schnatz, d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes cofondateur de appartement-berlin.fr, spécialisé dans l'achat et l'investissement locatif dans la capitale allemande. Nous attendons vos commentaires, questions, idées, etc., etc., sur la page de l'émission Investir Malin du site de Radio Imo. Et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com, dans lequel vous découvrirez plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, chers amis investisseurs, demain se décide aujourd'hui. Ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci, Nils Schnatz. Merci à vous. Merci pour l'accueil. A bientôt. Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateur du site construire-sa-retraite.com. Sous-titrage Société Radio-Canada